Deuxième chose, c'est la sortie de Bauri. Volet économique. Oui, volet économique et volet minier. Oui, il a parlé. Bauri, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et ça tout le monde le sait pour son parcours et son background. Mais depuis qu'il est Premier ministre, il est difficile de le lire. On ne le lit pas et je ne sais pas quelle est la stratégie et quelle est sa façon de faire. Et même, je m'intéresse sur sa communication et quels sont ceux qui le conseillent dans le cadre de sa communication et quels sont ceux qui élaborent sa stratégie de communication. Il parle beaucoup, c'est un Premier ministre qui parle beaucoup. Certainement, il a trouvé beaucoup de choses aussi. Oui, un Premier ministre, on a dénombré quatre sorties officielles depuis qu'il est Premier ministre. Et donc, dès sa nomination, il s'est précipité sur RFI, la radio... RFI, Radio France Internationale, c'est déjà bon. Non, 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 il y a d'autres... Il veut rajouter une autre dimension. Justement, et après, il y a une sortie... Et puis, quand les gens ont critiqué cette façon de faire du Premier ministre... Il a animé un point de presse. Puis, un autre point de presse. Et puis, c'était TV5 la semaine dernière. Alors, il a fait deux annonces majeures qui me paraissent. D'abord, la première annonce, c'est une information. C'est que les EPA vont être réduits de 277 à 98. Ou 99. Ou 99. Donc, il y a plus de... On aura plus de 140 et quelques EPA qui vont être supprimés. Vous savez que c'est une procédure, c'est un processeur qui avait commencé depuis que Moussa Sissi était ministre de l'Économie et des Finances. Mais ça, c'est une initiative... 179 ou 180. Alors, c'est Diva, c'est Diva, Djaquite qui s'en occupe. Mais ce qui est aussi regrettable, ce qu'il faut préciser, c'est que la plupart des EPA, des EPA inutiles, ont été créés sous la transition. Bien entendu, ce que je voulais dire. Ce qui est regrettable, c'est parce que une transition n'a pas vocation à récompenser. Une transition à vocation à faire vite les choses et parties. De corriger. Maintenant, c'est un pouvoir élu qui dit, par exemple, il doit à beaucoup de personnes. Oui, qui ont contribué. Il faut créer le maximum de postes parce qu'il n'y en a pas... Même les postes ministériels. Voilà, il faut en créer assez. Et donc, pour récompenser, pour chercher à contenter tout le monde. Et donc, on va voir. Il faut qu'on revienne. Vous vous souvenez qu'il y a Bernard Goumou, qui avait fait publier une liste d'EP. des EPA inutiles à supprimer ou des EPA qui peuvent fusionner. Donc, absorption, fusion entre les EPA. Nous allons revenir des EPA. Je donne l'exemple du ministère des Affaires Sociales entre la NIES et le Fonds d'indigence. C'est à peu près la même chose. Oui. Donc, ça, par exemple, ces deux EPA, ces deux... Et puis, ils sont gérés par deux départements différents. Voilà, qui sont gérés par deux départements différents. Et ça devient compliqué. Donc, il y en a beaucoup comme ça et on va revenir. Mais l'autre chose, c'est dans les mines. Alors, Baoury a annoncé, je ne sais pas, il tire ce chiffre-là où et qui l'a renseigné. On n'a pas les mêmes informations, mais je ne crois pas que cette information soit exacte. Il dit que d'ici un ou un an et demi, Donc, les revenus issus de l'exploitation de Mondeba à travers la construction, après la construction de Simon Mondeau. Même si lui, il a parlé plus tôt de la bauxite à la place du fer. Alors, oui. Pour ça, ça peut être considéré comme un lapsus. Non, 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 pas du tout. Ça ne doit pas passer. C'est la préparation. Non, ça, ce n'est pas passé. Vous savez que c'est un enjeu majeur, les mines. Il ne faut pas se tromper, pas du tout. Et toutes les informations que vous devez donner doivent être des informations justes, exactes, vérifiables. Et donc, des informations qui sont traitées comme... Qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. Il parle de 1 milliard, 1 milliard, 2 milliards à 3 milliards de dollars de revenus. Donc, qui seront tirés de l'exploitation de Simon Mondeau. C'est exorbitant. D'abord, un an, d'ici un an et demi, on ne sera pas au pic de l'exploitation de Simon Mondeau. Parce que, théoriquement, ça a fini. Donc, la construction du trans, c'est fin 2025. Selon le dernier accord, la dernière signature qu'il a eue entre l'État et les partenaires. Et qui aura conclu à la fin de la mobilisation des ressources nécessaires à la construction du trans d'Iniens. Et donc, ça, c'est 2025. Alors, l'exploitation, théoriquement, encore une fois, sur la base de ce document-là, devrait commencer début 2026. Alors, si on a un exercice plein d'exploitation pour la première année. Alors, le maximum, je dis bien, le maximum de revenus qu'on peut tirer de l'exploitation de Simon Mondeau, c'est 1 milliard 200. Ça, c'est le maximum. Ça, c'est la bonne maximum. Et lui, il dit combien ? Donc, lui, il parle de 2 milliards à 3 milliards de dollars. Et je veux bien comprendre. C'est la communication politique qui a commencé. Alors, justement, c'est amener les gens à rêver. Alors que la réalité est loin de ce qui est dit. Donc, toi, a été fait par le CNRD. Il faut attendre. Et le CNRD, avec 2 milliards de dollars de revenus supplémentaires dans notre pays. Et bien évidemment, c'est l'explosion des infrastructures. Et c'est beaucoup de choses. Et ça amène les populations à rêver davantage. Bien entendu. Et à avoir confiance en cette autorité. Et à se dire, mais pourquoi aller aux élections ? Pourquoi se battre pour tout ça ? Et attendons, patientons dans moins de 2 ans. Alors, je crois que tout ce qui est en train d'être fait, peut-être qu'on va en parler. Je vais réserver ça pour le débat concernant la rallonge. Et peut-être que c'est aussi tirer les gens jusqu'à ce que le CNRD, qui est en difficulté économiquement en ce moment, puisse souffler et puisse espérer avoir, puisse avoir des ressources à partir de 2026. Et convaincre une population qui croit désormais en ce qu'elle voit, ce qui est normal, avec 35 ans de pouvoir civil. Et donc, on a besoin de bien-être que de... Voilà. Donc, c'est justement sur ça que les autorités sont en train de surfer. Mais encore une, pour terminer, c'est que les chiffres qui ont été donnés sont... Par le Premier ministre, chef du gouvernement, sont totalement erronés. Ce ne sont pas des chiffres exacts. Oui, ce ne sont pas des chiffres exacts. Allez-y, oui. Ce ne sont pas exacts, oui. Je voudrais avoir une réaction sur deux points de son exposé. D'abord, il dit, et je suis parfaitement d'accord, c'est que si c'était, par exemple, un pouvoir qui cherchait un nouveau mandat ou qui venait d'avoir un premier mandat, la logique de la récompense expliquerait la création, la multiplication des EPA, parce qu'il y aurait du monde à récompenser. Mais je dis aussi que rien ne dit que le pouvoir que nous avons n'est pas en quête de mandat. Donc, rien ne dit qu'au lieu de récompenser, on est en train d'appâter, c'est-à-dire fidéliser, coloniser, en tout cas s'assurer une certaine mobilisation par le biais de l'État, par le biais des subjits, par le biais des privilèges liés au pouvoir. Donc, si les gens sont enclins à multiplier ce genre de services, c'est probablement parce qu'ils ont intérêt à avoir des gens qui leur soient redevables, au cas où, pour toute éventualité. Et puis, sur les revenus espérés du Simandou, on doit même dire qu'à ce stade-là, en réalité, aucune estimation viable n'est possible. Parce que les données, les accords, les documents relatifs aux taxes et aux impôts que la Guinée peut récolter de ce projet-là n'ont jamais été rendus publics. On n'a aucun moyen de faire un quelconque calcul pour le moment. D'ailleurs, c'est le fond du problème. Il y a des documents stratégiques dans le cadre de ce projet-là auxquels les Guinéens n'ont pas accès. Ce que vous dites est tellement vrai. Et quand le CNT, quand il s'agit de faire passer le document au CNT, ce que le CNT, ce que la commission notamment a reçu, c'est un résumé de ce contrat. Il n'existe nulle part. Exactement. Et même la fois passée lors du forum mine organisé par les avocats et tout ça, on en parlait. Le week-end du droit minier. Le week-end du droit minier, on en parlait. Donc, ça n'existe nulle part sur aucune plateforme. Il paraît que l'une des parties voulait publier. Et par ce côté à la bourse, on lui exige la publication du contrat signé qui est un gage de transport, un gage qui est bien évident. Oui, justement. De notre code minier. Alors, mais attend que l'État publie, mais l'État ne le fait pas. Et l'État intime aux parties de ne pas publier. Exactement. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas publier ces différents annonces. Et puis, on fait des annonces à l'International par rapport aux différents intérêts. Les parties sont aujourd'hui embarrassées. Surtout qu'il y avait un acquis dans le documentaire. Ils sont très embarrassés. C'est-à-dire qu'il y avait ce site de contrat minier.engouam, qui ont été diffusés systématiquement maintenant. Tous les contrôles. 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 Et à travers l'initiative. Et puis voilà, ça facilite même le travail d'initiative pour la transparence des industries extractives. Et le danger avec ça, quand vous miroitez de tel montant au Guinéen, et que les gens se disent, peut-être la souffrance c'est cette année. L'année prochaine, l'État aura suffisamment d'argent. On aura des hôpitaux. Régler tous nos problèmes. Les gens vont rester dans ça. Résiliens. Ça va arriver, vous allez revenir et vous n'allez pas être capable de tenir vos engagements. Et ça va aller dans tous les sens. Ce n'est pas... Les choses telles qu'elles sont, les gens attachent les ceintures et puis les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Je reste d'ailleurs avec vous. Il faut demander à Ghiba, qu'est-ce qu'on fait de ces contrats et pourquoi ils ne sont pas publiés. Oui, bien entendu. Le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Sa président, c'est celui qui gère. Il est le président du comité de suivi. Comité stratégique. Comité stratégique. Ce qu'il gère, il faut qu'il sache que ce n'est pas une entreprise personnelle ni privée. C'est pour l'État. Avant qu'ils ne commencent, ils sont venus trouver que d'autres ont déjà travaillé. Si ces gens-là avaient camouflé ou disséminé tous les documents, là où ils sont arrivés, là, ils ne seraient pas arrivés en si peu. Donc, il faut qu'ils sachent. Le ministre directeur de cabinet. Le Tinto est capable de dire demain, non, c'est ceci, c'est cela. Et même transformer tout. Parce qu'elle nous a habitués à gérer le jugement. Et donc, on pourrait faire la même chose, traîner les pas et puis invoquer des raisons farfelues. Mais à raison de l'importance de ce projet, y compris pour le président de la transition, on ne peut pas responsabiliser ceux d'Iba et de n'avoir pas rendu public les contrats. Si, non, pour ce projet, si, non, c'est le président lui-même qui tient probablement, sauf que ce ne soit pas publié, il a tellement... Mais même si c'est le cas, il faut le dire, il faut réussir à le convaincre que c'est contre-productif. Non, il faut s'accompagner. Non, il faut s'accompagner. Justement, parce que moi, j'ai... Non, il faut d'abord s'accompagner. Je suis d'accord avec vous. Bien entendu. Donc, le premier responsable, est-ce que ce n'est pas le ministre des Mines aussi ? Non, non. D'accord. Avant-ci, le comité de l'Ordre. Non, 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 non. Ce n'est pas géré au niveau des mines. Non, non, non. Ce n'est pas géré au niveau des mines. C'est géré directement à la présidence. Oui, d'accord. Le projet Simandou, exclusivement, est géré... Voilà, mais c'est ça que le ministre des Côtes des Cabinets n'a pas le langage convenable, certainement, pour expliquer... Non, 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 non. Non, 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 non. Ça arrive. Non, non. Ça peut ne pas arriver aussi. Vous avez raison. Non, non, non. On échange régulièrement avec des responsables. Non, d'accord. Bien entendu. On va y aller. Voilà. On va avancer derrière, si vous le permettez. Pour quel sens au baril ? Un dernier point juste pour, comme on parle du débat d'Aquité et sur les EPA, pour rappeler que début 2023, en février 2023, il avait été annoncé par Diba D'Aquité l'objectif zéro OPA en 2023. Ah, mais ça, c'est pas ça, c'est délire. Ça, c'est délire. Il l'a dit. Je ne fais que rappeler... Oui, mais ça, c'est délire. Je ne fais que rappeler... Je ne fais que rappeler une information issue du Conseil des ministres, comme on parle de DIPA. Je ne peux pas dire ça. Non, il ne peut pas dire ça. Eh, non, mais c'est un compte rendu du Conseil des ministres. Il ne peut pas dire ça. C'est impossible, mais attendez, c'est pas possible. On va laisser Baïla avancer. Oui, Baïla. Non, non, mais c'est de ça. C'est de ça que c'est ça. Par exemple, les universités ne seront plus des EPA. Oui. Ils vont être, comment on appelle... Les SA. Voilà. Oui, des SA peut-être... Non, on ne peut pas. Ou des SA. 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 Non, on ne peut pas. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je ne veux pas croire que ce soit DIPA qui ait dit ça. D'accord. Il ne peut pas dire ça. D'accord. C'est pas du tout ça. Moi, je voulais peut-être... Pour terminer, oui. Au lieu de s'accrocher au chiffre zéro, voyons la tendance. Au lieu d'arriver à zéro, on aurait pu réduire. On en est en 2024. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Qu'on supplie au moins ce qu'ils ont créé. En attendant. Il y a 140 directeurs qui tentent d'être remerciés là. On va envoyer ailleurs. D'accord. Donc tout ça, c'est un problème parce que les marabouts et les filtrisseurs vont rentrer dans le jeu. Dans le jeu. On se célèbre pendant cette transition. C'est très célèbre. Ce n'est pas un problème. En fait, on dit au moment où on redistribue les riches.